à 8h43 à l'instant écho c'est avec thibaut de barcy bonjour thibaut bonjour et vous nous parler aujourd'hui comme traditionnellement de paiement de nouveaux moyens de paiement puisque vous en êtes expert et on parle plus précisément du lien entre l'e-commerce et le paiement on a bien compris qu'en période de covid on était tous sur notre ordinateur on faisait des commandes en e-commerce mais ce que vous nous dites c'est qu'il ya quand même des différences à noter entre l'europe les pays européens et il allait nous en parler et la belgique précisément voilà on commençait à y voir plus clair grâce au rapport annuel du géant des paiements world pay group group f is pourquoi parce que ils utilisent la même méthodologie partout dans le monde et donc commence on commence à voir clairement les impacts du du covid avant après alors l'e-commerce dans le monde pour les particuliers c'est 4500 milliards d'euros environ et effectivement sans surprise en 2020 il ya eu 20% de volume en plus par rapport à 2019 donc c'est une pression c'est une progression énorme mais quand même faut noter que l'e-commerce est à peu près 10% du commerce mondial donc ça reste quand même 90% pour le commerce en point de vente et donc il ya une diminution du commerce en point de vente mais pas un effondrement non plus voilà c'est ça donc on est à moins 4,4% donc voilà les choses les choses équilibrent aussi en fonction des régions du monde et alors évidemment l'impact au niveau des moyens de paiement c'est que ben forcément l'achat sur internet c'est pas avec du cash et donc au niveau des parts de marché des différents moyens de paiement dans le monde en fait c'est très équilibré donc c'est à peu près un cinquième pour le cash un cinquième pour les cartes de crédit un cinquième pour les cartes de débit et puis le numéro un avec un peu plus de 23% c'est les fameux portefeuille digitaux applications mobiles de paiement donc apple pay google pay paypal paypal etc donc voilà à peu près tout le monde à égalité par contre quand on parle d'e commerce alors là c'est très différent parce que c'est presque la moitié des paiements qui se font via ses portefeuilles électroniques 45% la moitié carte de crédit 22% et encore la moitié via carte de débit donc là on a on a des différences assez considérables et donc si on considère que l'e-commerce est un peu précurseur de ce qui va se passer dans le commerce là il y a une évolution qui est assez qui est assez énorme donc ça c'est dans le monde mais en belgique est ce qu'on a observé les mêmes tendances alors il faut savoir le belge il a un peu des goûts exactement inversé de celui du consommateur mondial le belge ce qu'il adore c'est sa fameuse carte de débit donc notre bonne vieille banque contact qui est le moyen de paiement préféré non seulement dans les points de vente à peu près la moitié des transactions mais aussi sur internet 30% des transactions et ensuite pour le belge en point de vente vient le cash et ensuite seulement derrière les cartes les cartes de dit quelle est l'importance de comprendre ces phénomènes pour les e commerçants en fait pour tous ceux qui sont en ligne et bien en fait contrairement à ce qu'on croit derrière le géant amazon en europe en fait chaque pays européen un peu son champion local donc zalando en allemagne en france leclerc.com ou cd discount etc et donc ce dont on s'est rendu compte c'est que pour ces sites de e-commerce ou même pour des pme qui veulent commencer à vendre en dehors de leur propre pays c'est presque aussi important de faire traduire son site dans une autre langue que d'accepter le moyen de paiement préféré de vos prospects et donc en europe ça veut dire que vous devez accepter le paiement des moyens de paiement relativement locaux comme bon contact pour les belges ou ideal pour nos amis des pays bas bon ça c'est pour les moyens de paiement qu'on connaît mais on avait déjà évoqué avec vous des nouvelles des nouvelles tendances notamment ce système qui nous permettait d'acheter et payer plus tard voilà donc ça ça s'appelle le buy now pay later et effectivement on voit dans les statistiques que vraiment il progresse à très grande vitesse donc ça le grand champion mondial c'est un champion européen c'est un suédois c'est clarna mais donc là aussi donc effectivement c'est le fait de pouvoir payer en plusieurs fois sans payer un taux d'intérêt ce qui est évidemment assez assez intéressant et donc au niveau l'e-commerce ça représente déjà 8% des paiements ce qui est énorme en très peu en très peu d'années mais là aussi attention en europe clarna n'est pas forcément le numéro un dans tous les pays européens par exemple en france il ya alma oui à cofidis et en belgique et dans les pays germaniques par exemple after pay est un grand concurrent de clarna mais thibaut vous l'avez dit il ya une méfiance des européens et a fortiori aussi des belges pour tout ce qui est carte de crédit on se méfie voilà c'est vrai il ya une aversion culturelle européenne et surtout dans l'europe du nord par rapport à tout ce qui pourrait représenter de l'endettement une dette etc et puis c'est pas pratique aussi il faut toujours son petit bon et puis il ya des commissions c'est qu'ils sont payés sur les crédits il faut dire aussi c'est pour ça que ça c'est quand on retire quand on commande en ligne a pas de commission oui alors bon pour beaucoup il faut savoir en europe souvent les cartes de crédit c'est sans ce qu'on appelle du rollover donc c'est à dire si on paye la fin du mois on paye pas on paye pas un intérêt tandis que évidemment une des grandes différences entre l'europe et les états unis c'est qu'aux états unis la carte de crédit est toujours rennes tant dans les points de vente que pour le commerce en ligne elle arrive devant les portefeuilles les portefeuilles digitaux les grandes conclusions que l'on peut tirer alors cette chronique si on considère que finalement les pays les plus avancés c'est ceux qui utilisent le plus les portefeuilles électroniques de paiement et le moins le cash alors les champions du monde c'est clairement les pays nordiques hong kong etc et donc par rapport à ça la belgique est plutôt à la traîne parce qu'on aime encore beaucoup le cash on aime beaucoup les les cartes les cartes de débit mais par contre à la traîne non seulement par rapport aux pays nordiques mais aussi par exemple par rapport à nos voisins des pays bas mais on a quand même un champion benelux qui est piconique et donc piconique c'est à la fois une application mobile de paiement et c'est aussi bon contact et ça c'est très bien parce qu'en fait quand vous avez une infrastructure très forte très utilisée donc ça veut dire peu coûteuse finalement le fait que l'utilisateur l'utilise à travers une application mobile ou un morceau de plastique ça a finalement assez peu ça a finalement assez peu d'importance ce qui est important c'est que en cas de crise comme le covit bien c'est que justement que les commerçants puissent continuer à vendre non seulement localement mais internationalement et que les clients eux puissent acheter et donc en ça la versatilité versatilité du paiement a permis que on sauve quand même les meubles malgré le coup vite les belges toujours très attachés en tous les cas à leur carte de banque plus qu'à leur carte de crédit merci beaucoup timo